Allez, prends, mange, 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 dans la bouche, deux fois. Laisse mon frère, éch. Franco, Franco. M'bout de garde, regardez, regardez. Allez, allez, prends. Est-ce qu'elle fait ? Après tête ça, regardez. Elle fait. Fichez-toi, est-ce qu'elle fait ? Yuck. T'as toujours qu'on dorme, qu'on se réveille, y'a de nouveaux dossiers. On dit que quoi ? Je m'interroge. Que langue, qui tchoc. Les grottes du nez. J'aurais appris que tu as dit que tu mangeais à ta fin. C'est normal, si tu manges les grottes du nez, tu veux que je mangeais à ta fin. Ça, c'est clair. Tu manges ton corps à ta fin. Tu peux manger ce que je mange ? Est-ce que tu peux manger ce que je mange ? Tu ne peux pas manger ce que je mange parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Tu manges les grottes du nez, c'est logique. Toi et moi, on ne peut pas manger la même nourriture. Laisse mon frère, éch. Tu as vu mal, elle ne mange pas les grottes du nez, elle fait qu'elle gratte les fesses et s'en. Tu fais ça, tu sens. Tu fais ça, tu mets dans la bouche. Tu parles à qui ? Tu parles à qui ? Emile Ndala, tu parles à qui ? Je suis crade comme toi. Je suis sale comme toi. Je donne envie, moi. Laisse mon frère, éch. Même avec le petit quoi que j'ai pris là, je donne envie. Quand un homme regarde, il n'a pas besoin de réfléchir deux fois, il n'a pas besoin de réfléchir deux fois, il n'a pas l'engassé. C'est mon goût. Quoi ? C'est une bonne honga. Ça, c'est clair. Toi, ton gars va t'amener dans un restaurant avec ses collègues, ses amis. On va être un genre, on boit ça, tu fais ça. Tu mets dans la bouche. Tu es quoi ? On est dé, on est zézé minga, tu n'es rien. Tu manges à ta faim, tu es sûr ? Tu es sûr que tu manges à ta faim ? Parce que les crottes du nez, tu ne peux pas manger ça à ta faim. Ce n'est pas ça qui va te faire prendre du poids comme ça. Présentable, tu n'es pas. Présent, tu n'es pas. Aucune finesse. Laisse mon frère, éch. Il y a des femmes fortes, élégantes, présentes. Mais voici, j'ai plus du poids. Mais quand je me place, même le gars dit que non, ça c'est fille. On voit la propriété de loin. Oui, tu es sale. Tu es sale, tu ne donnes même pas envie à un homme. L'homme qui va avec toi, c'est un homme qui mange sur les crottes du nez. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce qu'un homme, il voit une femme qui mange sur les crottes du nez. Il ne peut pas aimer cette femme-là. Il ne peut pas aimer cette femme-là. Je parle même là, ça me donne déjà la nausée. Toi, tu vas venir par là, tu dis que tu manges quoi à ta faim ? Donc tu manges le McDonald's quand tu... Venez où ? Une fille dit qu'elle mange à sa faim parce qu'elle mange des crottes du nez. C'est vous là, c'est vous les cogneuses de tête là. Je sais, vous voulez me pousser à bout. Parce qu'en venant parler comme ça, à un moment, je vais péter un câble en vrai. Pour l'instant, ça me fait encore rigoler. Mais vous connaissez quand ils pètent des abe-câbles, on ne me retient plus. Il n'y a plus personne pour m'arrêter. Partagez d'abord ! Parce que je sais que tu viens de toi-même. Personne ne t'envoie. Parce que c'est comme ça que vous êtes sur la toile. La propre a dit que c'est elle qui a envoyé, c'est elle qui a envoyé. Et si on t'envoie, je vais te donner ça propre. Ça, c'est clair. Oui, je vais te donner ça. Je vais te faire la jeunesse de ta vie. Tu as compris, non ? Je vais faire la jeunesse depuis que tu as quitté en Italie là-bas. Tout ça là, je vais te donner ça. C'est normal que tu manges à ta faim. Je ne peux pas manger à ma faim parce que je ne bois pas mes pipis. Je ne mange pas les crottes de mon nez. C'est pour ça que quand je braise mon poisson, ou quand je mange mon dolet, ou quand je mange mon foufou, je ne peux pas manger à ma faim. Pour être, pour manger, parce que c'est même mes deux boules de sémoule. Pour prendre le décès là, est-ce que je vais essayer de prendre les crottes ? Non, je ne peux pas. Tu dis qu'elles sont allées manger ? Tu sais le nombre de personnes qui mangent chez moi. Tu connais le nombre de personnes qui mangent chez moi. Je ne mets pas à ton niveau. Donc, c'est ton niveau encore que tu as mangé chez moi. Mais si je mange, c'est sur mon grand frère, non ? Tu voulais que j'aille manger chez qui ? C'est mieux que j'aille manger chez mon grand frère. Je dors, je pète. C'est mon grand frère. Tu voulais que j'aille dormir chez toi ? Je ne sais pas. J'ai dormi chez mon grand frère. Est-ce que j'ai dormi chez un inconnu ? Je m'interroge ! Est-ce que j'ai dormi chez un ami ? Je m'interroge ! Est-ce que j'ai dormi comme vous disons les frères de Facebook ? Ce n'est pas mon frère de Facebook. Ça, c'est clair. C'est mon frère ! Ça, c'est clair. Si je dis que je m'avais m'asseoir là-bas, je mangeais. Tu as un frère ou maman, ça te fait mal ? Point d'interrogation. Tu vois ce qu'on t'aille manger ? Point d'interrogation. Allez, prends, mange. Allez, mange. Mange. Allez, dans la bouche. Deux fois. Fanko. Fanko. M'boutin, gars. Regardez, regardez. Allez. Allez, prends. Est-ce qu'elle fait ? Après, tête, ça. Regardez. Elle fait. Je suis sur quoi. Je suis sur la main. Laisse, mon frère. Hé ! Elle enlève ses manches. Vous me la faille dégoûter. Regardez, regardez bien, regardez. Voilà celle qui dit que je mange pas ma faim. Regardez celle qui dit que je mange pas ma faim. Regardez. Une fois. C'est comme ça qu'il doit répondre à celle-là. Je dois répondre à celle-là. Je dois répondre à celle-là. C'est moi-même, c'est moi-même, ça comme ça. Vous avez vu ce qu'elle mange. Donc, si c'est ça là, mieux, je ne mange pas ma faim. S'il faut que je mange les crottes du nez, pour être à ma faim, mieux, je ne mange plus. Donc, c'est ça que tu dis que tu manges à ta faim. Hein ? C'est ça que tu dis que tu manges à ta faim. C'est ça là, non ? Mieux, je ne mange plus à ma faim. Mieux. Allez avec. Ne me donnez plus. Mais si tu m'as un jour donné, ne me donne plus jamais. Tu as compris ? Si tu m'as un jour donné, ne me donne plus jamais. Si tu m'as un jour donné, ne me donne plus jamais. Si tu m'as un jour, tu m'as un jour. Ma fille Nicole, je suis dépassé par les événements. Crottes à crottes, je dis qu'elle mange à sa faim. Ce n'est que ça qu'on m'a dit. Et que moi, je suis parti faire le n-dok chez ton papou. J'ai dit que si je n'ai pas fait le n-dok chez mon papou, ce n'est pas un étranger. C'est normal que je n'ai pas fait manger chez mon grand frère. Vous voulez qu'elle partait manger où ? Vous voulez qu'elle partait manger dans la rue ? Je n'ai pas fait la mendicité où ? La mendicité, c'est bien de faire ça dans la famille. Ça fait qu'on se moque par eux. Je suis parti manger chez mon grand frère. Jusqu'à il m'a encore donné même sur la main. Que prendre ! Va payer le lait de l'enfant ! Tu as mal ? Crottes ! Je suis parti, j'ai dormi, j'ai écarté les pieds. On m'a dessiné un bon lit comme ça. Le lit était bien doux moelleux. Jusqu'à Groney est venu nejoter ma chambre qu'on avait fait pour moi, spécialement pour moi. Groney, ta copine est venue nejoter. C'est elle là, c'est sorti les milliers. Moi, je n'ai jamais dit que tu m'as dit. Donc, il n'y a pas chez mon frère. Il n'y a pas besoin de payer l'hôtel. Pourquoi il a payer l'hôtel ? Très sale. On dit que c'est très sale. Il est clairement dans ma bouche merse. Ils sont dans un solan sur le Tiktoré. Il est clairement dans la bouche merse. C'est une dalle, il ne se respecte jamais. Donc, quelqu'un l'a reconnu là-bas, c'est une dalle. C'est son nom une dalle. Très sale, maman sale. Il est mort de Jobe là. Il est bien une dalle. Je vais envoyer ça dans les groupes au pays. Je vais envoyer ça dans les groupes à ma fille. Elle va partager ça dans les groupes. Parce que là, c'est un coïsien d'antiaspora. On va bien voir. Comme ça, ça va m'arriver dans la famille. C'est ton mari que, wow. Dès qu'il va parler, on va dire que, Larchou, humaine suède à manger. Seigneur Dieu, venez où ? C'est ça qui me dit que je ne mange pas mes faim. Il me dit qu'il ne mange pas ma faim. Tu vas aller au restaurant. Dès que tu vas t'asseoir. Tu vas attendre. Comment on se voit l'apéro là-bas ? Quand elle a la femme, elle ne se prend pas la tête. Elle va comment ça m'appelle ça. C'est ça qu'on dit que tu es une grande dame. Tu es un. Même les enfants, si tu te dépasses. Même le bébé dit que c'est dégoûtant. Le bébé dit que c'est dégoûtant de manger les crottes de nez. Mon Dieu. Et c'est toi, tu t'assoies, tu veux dire que tu parles trop. Avec la langue pleine dans la bouche. Tu es un. La langue est comme là. Grotta. Fais que tu manges à ta faim. Tu es sûr que tu manges à ta faim. Tu es sûr. Tu es sûr. Le visage est comme le coup de bois. Laide comme tout. Moche. La plus laide des femmes africaines, c'est toi. Tu es un bonjour. Non seulement, tu peux être laide et tu as de bonne manière et de bonne qualité, mais toi, tu as tout ce qui va avec la laideur. Tu es laide et vilaine. Tu es laide et même pas... Tu peux être laide et être un peu gentil. Mais toi. Mais toi. Le gars vient seulement là-bas là. Ton gars avec qui tu es là. C'est le gars qui est doux. C'est le gars qui est doux. Tu as compris, non? Mbappe. Et d'ailleurs. Tu es un. Et d'ailleurs, tu es un. Tu es une débreuse. Tu es sale. Tu es arrivé. C'est l'heure qu'elle a monté la vidéo à ma fille. Elle m'a fait. Elle a voulu vomir. J'ai souvent dit qu'excusez-moi mon enfant. Je voulais te montrer une fille qui dit que je ne mangeais pas ma faim. Et m'aimé une dalle. Tu t'es regardé, maman. Hé. Tu t'es regardé, maman. Si la laideur était un crime, on t'aurait condamné depuis. On t'aurait condamné depuis. Quand on est laide, là, on est un peu gentil. Quand on est laide, là, on a un peu de bonne manière. Mais toi. Tu as tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Tout ce qui est laide, sale, c'est toi. Tu viens de dire que tu es du littoral. Tu n'es jamais du littoral, pardon. Non, on ne te connaît pas. Vous venez vous auto-proclamez que vous étiez dans la TKC. La TKC de qui? De qui? Moi, je ne vous connais pas. Vous étiez dans la TKC en quelle année? Vous voulez combien de dire que mes enfants? Regardez tous les gens qui disent qu'ils étaient dans la TKC. Il y a eu là-bas que l'oeil veut dire ressortir. Il y a celle-ci qu'on appelle Emine Ndale. Il y a l'autre là-bas où c'est quelle maladie, quelle a-oui, je ne sais pas. Qui ne fait que fondre, 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 fondre. C'est comme si c'est moi qui l'aspirait. Gaëlle, c'est comme si j'aspirais Gaëlle. Il ne faut que nous l'épais. Parce qu'il ne faut que gonfler. C'est comme si j'aspirais Gaëlle. On dit qu'à notre époque, c'est maintenant, l'ingadouin va avoir un peu de chair. Parce que là, moi, je vais perdre encore 3 kilos. Moi, je vais perdre encore 3 kilos. Allez, celui-là. Crota. Crota Croti. Voilà, on fait un bébé de 5 ans qui dit que ce n'est pas normal de manger des crottes du nez. Et toi, tu viens t'asseoir sur Mariba. Tu dis que tu manges à ta faim. Toi, ta sorcière, qui a dit qu'elle est belle, elle est mariée avec un jouet. On a appris que tu as dit que tu as un homme dans la maison. Quel homme que tu as dans la maison? Tu as quel homme dans la maison? C'est la compétition des hommes dans la maison. Les hauts à goudou. Quel homme qui va s'éteindre? On vient dire que ça mange les crottes du nez. Ça veut dire que lui-même a ça tous les jours. Tu as la qualité d'un gars là. Parce que toi, il y a qui gratte les lasses. Tu ne m'as pas. Tu grattes les lasses, tu ne m'as pas. Il ne faut pas venir me déconcentrer. Quelqu'un, je suis concentré comme ça que moi, je suis dans mon travail. Vous voulez faire la pub et qui vous voulez vous faire des pubs. Vous n'avez pas besoin de me traiter de ce que je ne suis pas. D'accord? Si tu veux compter si on compte la base, on t'est si on compte là. Et qu'on te paye aussi. Alors, j'ai un contrat avec la bosse Butta Line. Si, quand elle dit que je te paye lundi, le 6, tous les 6, c'est déjà là dans mon compte. Je suis ambassadrice de la gamme Butta Line. Le but action là, c'est moi. Je suis ambassadrice. Dès qu'elle dit que, on dit que, bon, le contrat est. Indéterminé. Tous les 10 ou tous les 8, c'est là, la veille même, c'est déjà là, dans mon compte. Ça ne souffre de rien. Parce que ma bosse, c'est une blanche. Ma bosse, c'est une blanche. Donc, je n'ai pas besoin de 10 contrats. Rien que son contrat, là, me suffit. Rien que son contrat. Son contrat me fait manger à ma faim. Je mange à ma faim avec le contrat de ma bosse. Tu as compris ça crot à croti. Tu as compris ça? Le contrat que j'ai avec ma bosse là, je mange à ma faim. Maman, j'avais vu un sucre. Tu as compris? Mais fatigues pas. Tu as compris? Et tu te tais. Parce que quand même tu étais son live, tu n'es pas obligé de te tais. J'ai signé un contrat indéterminé. Vous avez mal où? Oh, c'est elle qui t'a présenté. C'est elle. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Parce que même mon grand frère, on l'a aussi présenté ma bosse. Est-ce qu'il l'a rencontré comme ça? On l'a présenté. On présente toujours dans la vie. On vit des présentations et des relations. Vous avez compris, non? Quand vous venez de dire que c'est mon grand frère qui m'a présenté à cette dame-là, je n'aime même pas toujours que chaque fois qu'elle soit préparée, je me justifie. Je n'aime pas trop me justifier. Mais même mon grand frère, on l'a présenté aussi ma bosse. Est-ce qu'il connaissait ma bosse avant? C'est quelqu'un qui les a présentés? C'est quelqu'un qui les a présentés. Je suis un personnage public. On n'a pas besoin de me présenter à quelqu'un. Si quelqu'un veut me contacter, on me contacter via mes réseaux sociaux. Et maintenant, si tu as mis avec mon frère ou ma soeur ou ma cousine, tu remplisses moi les formalités en me disant que voilà, moi j'aime bien ta soeur là. Je veux bien travailler avec elle. Bastard! Arrêtez vos petits trucs à deux balles là pour vous raconter qu'on t'a présenté. Qu'est-ce que vous racontez qu'on a présenté? On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Bande de ce que je pense là. Toi qui te présente aussi, non? Tu vois comment je vais venir m'assurer à dire que oui? Comme vous êtes souvent, c'est que vous êtes là. Vous n'avez rien dans la tête. Je vais venir dire que oui. On t'a envoyé. On t'a pas envoyé. Et tu es comme ça. En ce moment, je pense que tu cherches un peu de visibilité. C'est pour ça que je n'ai pas envie de t'appeler par ton nom de Facebook. Je n'ai pas envie de t'appeler par ton nom, ton sobriquet de Croti Crota. Et je veux mettre ça sur ma page officielle. Oui. Je veux mettre ça sur ma page officielle. Comme ça, on va bien voir qui tu es. D'accord? Parce que là, j'ai mis ça sur ma page. Tu m'allais bas. C'est parce que je n'ai pas envie d'associer ton image. Tu vois un peu? Je n'ai pas envie d'associer ton image et mon boulot. C'est pour ça que j'ai mis ça sur ma page. C'est trop sale. C'est trop sale. Donc, si toutes les personnes qui me suivent, la peuvent faire le partage de cette vidéo. J'ai mis ça sur TikTok. Je voulais mettre ça sur ma page officielle. Mais je ne peux pas parce que je vais associer les produits de ma patronne. C'est-à-dire qu'on va voir une page qui publie des beaux produits avec une femme qui mange les crocs du nez. Ça va me faire un peu perdre un peu ma crédibilité. C'est pour ça que je ne t'ai pas mis sur ma page depuis. Je t'ai mis là-bas super. Une femme que j'ai vu ici, on l'a nettoyée. On l'a atomisée. Une femme comme elle, elle l'a atomise jusqu'à elle pleure. Toujours pour l'entendre. On t'a atomisé et tu pleures. Tu viens demander pardon à une femme qui s'accroupit comme toi. Qui t'a atomisé et tu pleures. J'ai eu pitié de toi. J'ai eu pitié de ta mère de là, que tu appelles le nourriture de crotte là, que tu manges là. J'ai partagé pour t'élever un peu. Tu m'as dit merci. Tu m'as payé pour ça. Tu sais combien on paye pour que je partage un truc sur ma page. Tu peux me payer. Comme tu manges trop à ta faim. Tu me dois alors. Sache que tu me dois. Tu as compris non ? J'ai partagé. Je t'ai envoyé des messages même en te disant que fais des photos de ce que tu fais. Des repas, des plats, des assiettes. Tu me dois, je passe, je poste sur ma page. Tu m'as payé. Tu m'as payé pour ça. Voilà ton merci de venir me t'jeter l'ingrate. Alors vous qui étiez à l'école, alors qu'est-ce qu'on appelle l'ingrate ? Du bon barbecue fait au chabon de bois. Ah oui, ça se passe au café-restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'ayez jamais espoir. Le café-restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours. Avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Quelque le macabon d'olait, le héros, le concat, le meilleur barbecue fait au feu du chabon de bois. Sans oublier le spécial week-end carré. La fesse est virante. Le café-restaurant Kilomètre C est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clemenceau, numéro 50, 1070 Andelèque, Bruxelles. Mama Chambon. Téléphone 0032-495-90-43-76 ou encore 0032-244-916-11. On parait là à 1 km 5, finis-nous, finis-nous avec ton bon barbecue. Voilà, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... L'ingratitude, c'est quoi ? Quand on traite quelqu'un d'ingrate, c'est quoi ? Parce que moi, je ne sais pas à quel niveau tu me traites d'ingrate. Et par rapport à quoi tu me traites d'ingrate. Donc moi, je vais laisser mon contrat que j'ai signé, qui m'aide à payer mes charges, qui m'aide même à nourrir ma famille en Afrique. Je vais laisser ça. 50 fois tes crottes avec. Donc moi, je vais laisser mon contrat carrément. Qui m'aide à me rendre belle, à m'occuper de ma petite femme. Moi, je viens de une famille très pauvre. Je viens de une famille très pauvre. Donc quand j'envoie 50 euros à ma famille, un membre de ma famille au Cameroun, il prend à mes deux mains en faisant comme ça là. Toi, tu vas envoyer, quand toi tu envoies, tu vas envoyer et les crottes, et je ne sais pas quoi. Moi, j'ai bien de une famille pauvre, ma chérie. Alors, le concert que j'ai signé, ça ne m'a pas empêché. J'ai dit merci. Et je continue à dire merci à cette grande dame, qui m'a donné une chance. Parce que ça, c'est une chance. de m'avoir choisie comme Algérie et ambassadrice de la marque Guta Line. Oui. Bonjour, ça va ? Donc, si c'est ça que tu fais en sorte que tu m'appelles Ingrat, vraiment, c'est malheureux. C'est toi la grosse vache Ingrat, c'est toi. C'est toi. Avec tes entrées jambes qui ont plein de galbes. Tu parles à qui ? Hein ? Tu veux prendre ma place là-bas chez mon grand frère ? Ben vas-y. C'est libre. En ce moment, ils ont besoin d'Algérie. Vas-y. Avec ta peau crade là. Ça va faire en sorte que quand tu en mets la crème là, ça va enlever, ça va faire en sorte que tu manges pour les croûtes du nez là. De gueule. Tu crois que moi, je peux te présenter en tant qu'une soeur ? Tu crois que je peux te présenter en tant qu'une Camerounaise ? Va voir sur mon TikTok comment est-ce qu'on te lave là-bas. Va voir. Comment on te lave ? Tu manges les croûtes du nez, une bombo de ton état. Tu vois, d'abord, t'as dit, peut-être que tu peux mettre ma petite frère, mais tellement la laideur te rend vieille. J'ai dit que si la laideur était un crime, tu seras en prison. On devrait condamner les puits. Non seulement tu es moche et tu es mal élevé. Hein ? Où est-ce d'accord ? J'ai dit un temps. John Moura, tu ne peux pas laisser tes croûtes là partout là. D'abord tes croûtes ne peuvent pas laisser partout là. Tu mets ça dans la bouche. Venou. Tu te dis que si moi je m'assois sur toi, tu ne vas pas me supporter. Si je m'assois sur toi. Regardez, Regardez. Allez, Allez, prends. Allez, Mange, Mange. Dis. Crotas. Un, un, un. Regardez, Regardez, une bombo. Regardez comme elle est la bombo. Elle est la bombo, elle mange encore les croûtes du nez. Regardez. Vous-même, Regardez. Regardez, elle fait ça. Elle mange un. Après, fais ça. Et le goût. Regardez, Regardez, Mène dans la bouche. Allez, Allez, Suce. C'est ça qui me dit que je ne mange pas ma faim. C'est ça là. C'est normal. Les croûtes du nez là, c'est nourrissant. Ouais, les hommes, les hommes, je vais vous plaire. J'ai pitié les hommes. Vous mangez la merde. Tu as raison de vomir, ça donne envie de vomir. Franchement, est-ce que je veux donc, bon, on va jouer un peu. Non. Est-ce que ça donne, ça donne envie que moi, je parle de celle-là. Franchement, il y a quand même des personnes que quand tu te regardes, qui te insultent ou qui te manquent de respect, tu regardes ta cheville, tu te regardes, ça ne te donne pas envie. Franchement, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Rien que ça. Même si tu manges à ta faim, tu as perdu ta crédibilité devant les gens. Je vais envoyer ça dans les groupes du Cameroun. Je vais de madame à mes enfants de partager. Oui, je vais de partager moi ça. Partager ça partout dans les groupes. Là, d'où une femme, vous dites, on précise bien que maman apparemment les nouvelles vitamines au continent, c'est les croques du nez. Ma croque du nez. Ma croque du nez. elle était en live. Elle était en direct. C'était en direct. Ça, c'est une maladie. C'est vraiment, c'est comme les chics. Quels chics ? C'est les chics. Elle peut faire comme ça. C'est les chics. Elle fait sans savoir. Sans savoir. Hé, maman, c'est vrai qu'elle a été de s'embrasser son gars. Elle fait ça. Le gars l'embrasse aussi. Les gens qui marchent les lèvres, ils font ça sans savoir. Même ceux qui se tèdent la langue. Ce sont les chics. Tu perds la tête. Non, non, moi, c'est mon gars. c'est bon là. C'est les temps sinon. Non, maintenant, c'est quoi comme ça là ? C'est quoi ça ? Moi, je vais te montrer le truc là. J'ai un petit parfum. J'ai un parfum pour l'autre. C'est-à-dire, il faut passer toute la journée et il y a un parfum comme ça en commissante et fait là. Il y a une bonne odeur qui sort. Je donne envie, maman. Je donne envie. Il y a une bonne odeur parce que c'est vrai vrai. Il y a les gars. Tu as dit ? C'est normal. C'est normal. Au niveau du 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 voilà. Quand tu te tu m'entends ou tu bis, tu la tu vois. J'ai un petit ouais là. Un petit ouais. Quand tu te laves le matin, tu mets ça en petite goutte comme ça là, maman. Le toto sent bon. Toute la journée, tu laisses toute la journée. C'est-à-dire, quand nos gars, tu sais que nos gars, tu vois, il se couche, il met sa tête ici. L'odeur de ça, c'est de la crotte à côté, ça sent le pipi. Ça sent le pipi là-bas. Crotte à côté, je dis que je ne mange pas ma faim parce qu'elle mange des crottes du nez. On m'a dit qu'il vient s'en faire le bisou là-bas. Ça sent le pipi là-bas. Ça, c'est les gars qui prennent la voie les portes à côté. Alors, ça, c'est les gars qui mange des crottes du caca. Ça, ça, c'est les gars qui est là où tu vois, elle te prend tous les namanqueries. Parce qu'elle est prend tout. Elle est qui m'a les crottes du nez. Elle tchocme les crottes du caca. C'est pas bien de vie. Elle fait quoi? Crotte à crottes. Pardon, elle n'est qu'elle n'est qu'elle qui m'a la maison. Elle est juste à qu'elle sur les pieds. Crotte à crottes. Jure que j'ai dit que la voie les pieds, là, pas tout. Le crotte à crottes là. On peut attaquer ça dans tous les groupes. On dit que le continent, alors le tout, c'est la planète. C'est ça que les gars vont utiliser ça pour vous. Ils vont bien nous lavarer ça. Oui, mais on nous lavarer ça. Si c'est son visage qui va se balader par à tout là. Tu peux pas m'en venir je mets mon pied, c'est là. C'est bon, tu peux dire là-bas. Crotte à crottes. M'aille dormir la voie un peu. Il faut dire à crotte à crottes. Quand on est vilaine, quand on est laide, on est un peu gentil quand même. Mais comme je ne suis pas piétonne, comme crotte à crottes, j'ai mon gros 4-4. J'ai garé juste devant sur ma fille, je suis entré avec une goutte. Crotte à... Je te dépasse, aller et retour. Tu sais pourquoi je te dépasse ? Parce que je ne mange pas les crottes du nez. C'est là que je te dépasse. D'accord ? Même le cochon ne mange pas les crottes du nez. Jamais je ne vais manger les crottes du nez. Jamais je ne vais gratter mon cul et sentir. Jamais. Il vous dit bien jamais. Reçois les bénédictions. Oh mon chapelet qui est avec vous. Reçois les bénédictions. Je suis venu au pouvoir du Cameroun. Reçois les bénédictions. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que les étoiles que vous m'avez données là, tout ce que vous me donnez là, que le Seigneur vous les rembourse. Au centuple, comme c'est sorti, que ça entre seulement. Que votre porte-monnaie ne soit jamais vide et que personne ne mange jamais les crottes du nez dans la famille. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, c'est la bouche qui a béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que ça entre seulement. Que ça ne reste pas dehors. Que le Seigneur continue à vous donner abondamment afin que vous puissiez donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Comme vous m'avez donné. Que le Seigneur vous ajoute afin que vous puissiez aussi donner à d'autres. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse vos porte-monnaie. Que le Seigneur bénisse vos activités. Enfin que les projets que vous avez cette année là, que le Seigneur continue à vous donner l'argent. L'argent, l'argent et la santé. Les deux, l'argent et santé. Enfin que, quand nous sommes comme ça là, vous pensez aussi nous donner un peu les étoiles. C'est la bouche qui a béni. Et ma bouche est sincère. Parce que ma bouche ne mange pas. Ça, ça mange la vraie nourriture. Et la bonne nourriture. Et la bénédiction qui sort de la bouche, c'est la bouche qui bénit et c'est la bouche qui maudit. Mais, j'ai dit à tous mes abonnés aujourd'hui, demain et après-demain. Tout cela qui m'aide, financièrement, moralement, physiquement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Crotte à crottiche et jalouse pourquoi ? Voilà là où je fais ma mandicité. Voici là où je fais ma mandicité. Quand on me donne comme ça là, je suis contente. C'est que quand on me donne tout le monde et qu'on ne me donne pas Saminef, quand on me donne tout le monde et qu'on me donne tout le monde, ça me pousse à être encore, à être très fier. Voilà. Que le Seigneur continue à vous donner seulement. Qu'il continue à vous donner au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'il vous donne. Même si vous ne me donnez pas moi, vous pouvez me donner aujourd'hui, demain vous donner une autre personne et ainsi de suite. Mais qu'il continue seulement à vous donner. Il ne faut pas que ça sorte et que ça reste dehors. Que ça sorte et que ça entre. On dit dans la vie, tu donnes, tu reçois. Donc, ma mendicité là, quand vous me donnez comme ça et comme une société mendiante, ça ne me fait même pas quiconque. Vous savez qu'il y a des gens qui font, qui sont comme elle là. Emine Ndala est là. Elle est dans les loges. Et vous savez que dans les loges, il y a des conditions très compliquées. Là-bas, on peut te dire que va te mettre avec le fou. Va manger avec le fou. Ou mange ta merde. Ou mange ton corps. Ça veut dire quoi manger ton corps? Ça veut dire que tu enlèves les croûtes du nez et tu manges. Ça veut dire que tu peux rester comme ça là, devant les gens. Tu enlèves ça, la saleté là, ou la saleté ici. Tu manges jusqu'à toute la tête, ça comme ça. Ça, les conditions qu'on lui a données. Les enfants disent que c'est le tic. Quel tic? C'est la condition. Je vous dis que c'est les conditions. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un d'être normal? Quelqu'un qui a tous ses sens? Franchement. Ma fille a son tic. Elle souce le doigt à Canaën. Mais Canaën ne peut pas soucier les doigts devant les gens. Depuis qu'elle est grande. Comme elle est grande maintenant là, c'est compliqué. C'est quand elle est seule qu'elle est en train de réfléchir qu'elle est dans sa chambre qu'elle est sur son doigt. Mais vous voyez une bombo, une arrière bombo comme ça là. Qui est jeune. Mais que la laideur l'a rendu vieille. A cause de la laideur, elle est vieille. Parce qu'elle est une laideur qui te rend vieille. C'est ça qu'elle a là. C'est elle qu'on appelle Éminine. Elle est là. Qui mange les croûtes du nez là. Il s'asseoir et parle de moi. C'est pas quoi ça? J'étais prise pour qui? Hein? Avec l'autre qui a vendu. Les jeunes filles aujourd'hui, je cherche les blancs jeunes comme eux. On va te chercher les arrières grands pour partir fatiguer. Vous avez tout. Mais vous êtes toujours entre les parties épouser les arrières grands-pères white là. Après vous partez au pays fatiguer les jeunes gars. Les gars vous couilles. Vous venez pleurer dans les chaînes de télé là. Je vais faire un gilet spécial pour vous là. Bumoko aussi, j'avais dit que moi il veut m'arrêter sur toi. Mais il doit écouter ta vidéo que tu as fait où les gens viennent d'ailleurs s'évanouir là-bas. On aille à les mauvais. On perd rien les connaissances. Oui, oui, les gens tombent dans tes chaînes de télé là. Tu es aussi entré dans les tours là, dans les loges. Parce que tu sais que qui détecte que les gens sont dans les loges là c'est apparente à toi. Donc il faut que tu nous dises il faut que tu nous dises si tu as entré aussi à les dents. C'est la femme qui tombe en cette heure C'est la femme qui accouche Elle nous porte nos mois dans son vent et elle nous donne naissance Elle s'accliffe beaucoup de son temps pour notre éducation Et pour les remercier on doit les vénérer Les femmes sont les mamans de l'humanité KS-O-S-O-T C'est le bon 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 Nous allons On va à la maman de la maman Il a commis la main de l'humanité Tu ne vas pas de respect Et tu vas qu'on a satisfait tu dois rendre ta mignonous tu dois rendre ta mère et chose tu dois lacrit en partie tu dois la pertаль c'est ton mais tu dois lavietc c'est ton但是 le Create ça donne ça ça donne ça Oh Gylaine bas le son Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz